Bienvenue à tous dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast intelligence artificielle où nous explorons l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Je suis Bru Latour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons plonger dans plusieurs sujets passionnants qui façonnent le paysage médiatique. Voici un aperçu des titres du jour. Une deuxième édition du Festival du journalisme sportif en 2025, un nouveau podcast sur abonnement par Europe 1, la transition du Schleswig-Holstein de la FM au DAB d'ici 2031, l'Arcom qui étudie les usages des internautes en France, le lancement du Radiodon par RCF Haute-Normandie, le retour du Nostalgie Magic Tour en Belgique, le Mag 166 avec Nathalie Ia, le podcast Chénon Manquant par Elson, et enfin un événement Champagne FM Live avec Kenji et Stiletto. Commençons par le Festival du journalisme sportif qui revient pour une deuxième édition en 2025. Cet événement se tiendra à Laval, en Mayenne, du 4 au 6 février. Le festival s'annonce riche en nouveautés et promet de rassembler les passionnés de sport et de médias. Pendant trois soirées et deux jours complets, les participants pourront assister à des projections suivies de débats, ainsi qu'à une dizaine de tables rondes portant sur des sujets d'actualité essentiels. Cet événement est une occasion unique pour les professionnels et les amateurs de se rencontrer et d'échanger autour de leur passion commune pour le journalisme sportif. Ne manquez pas cette opportunité de vous inscrire gratuitement et de participer à ces discussions enrichissantes. Europe Un lance, un nouveau podcast sur abonnement dès le 11 novembre intitulé Pierre Belmar+. Ce lancement suit le succès des « Récits extraordinaires » de Pierre Belmar, qui a cumulé plus de 8 millions de téléchargements en un an. La station continue ainsi son expansion dans le domaine des podcasts avec cette nouvelle collection exclusive destinée aux utilisateurs d'Apple Podcast. En s'appuyant sur la popularité de Pierre Belmar, Europe Un espère séduire un public fidèle et curieux, avide de récits captivants. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large de développement de contenu audio premium, visant à renforcer l'offre de la station et à diversifier ses sources de revenus grâce aux abonnements. Avec Pierre Belmar+, Europe Un démontre une fois de plus sa capacité à innover et à répondre aux attentes des auditeurs. Le Schleswig-Holstein, la région la plus septentrionale de l'Allemagne, a annoncé un plan ambitieux pour abandonner entièrement la bande FM au profit de la radio numérique DAB plus d'ici 20-31. Cette transition commencera dès 20-25, impliquant à la fois les stations publiques et privées qui s'engageront progressivement dans ce changement. L'objectif est de renforcer la qualité et la diversité de l'offre radiophonique dans la région. Le passage au DAB plus promet une amélioration significative de la réception et une augmentation du nombre de stations disponibles, offrant ainsi aux auditeurs une expérience enrichie. Cette initiative s'inscrit dans une tendance plus large en Europe où de nombreux pays font le choix de la radio numérique pour ses avantages en termes de clarté sonore et de possibilité de contenu élargi. Le Schleswig-Holstein se positionne ainsi comme un précurseur dans cette transition en préparant activement le terrain pour une radio du futur plus connectée et diversifiée. L'Arcom, dans le cadre du règlement sur les services numériques, a lancé l'Observatoire des plateformes en ligne. Ce projet a pour objectif d'analyser l'audience des très grandes plateformes en ligne et de comprendre les enjeux liés à leur utilisation, notamment pour les mineurs et le grand public. Les premiers résultats concernant le premier semestre de l'année 2024 mettent en lumière les habitudes des internautes avec un accent particulier sur les jeunes âgés de 12 à 17 ans. Cet observatoire est essentiel pour identifier les tendances d'utilisation et les impacts possibles de ces plateformes sur les différents groupes d'utilisateurs. Grâce à ces données, l'Arcom espère mieux réguler et orienter les pratiques numériques en France, garantissant ainsi un environnement en ligne plus sûr et adapté à tous les utilisateurs. RCF Haute-Normandie se prépare à une semaine de mobilisation pour son Radiodone qui se déroulera du 18 au 24 novembre. Face aux coûts croissants et aux défis liés à la transition vers le DAB+, la station a besoin du soutien de ses auditeurs pour financer ses besoins essentiels. Cette semaine spéciale sera l'occasion pour le public de découvrir les coulisses de la radio grâce à des portes ouvertes, d'assister à des émissions interactives et de participer à des événements spéciaux. RCF Haute-Normandie espère ainsi renforcer le lien avec ses auditeurs tout en garantissant la pérennité de ses projets. Le Radiodon est une opportunité pour chacun de contribuer à l'avenir de la station et d'assurer une transition réussie vers de nouveaux formats numériques. En Belgique, le Nostalgie Magic Tour revient cette année pour illuminer les fêtes de fin d'année avec une mission généreuse. Parrainé par l'artiste belge Suarez, ce tour sillonnera la Wallonie et Bruxelles du 2 au 6 décembre. L'objectif est de collecter un maximum de jouets pour les enfants défavorisés en réponse à une réalité préoccupante où 12% des enfants en Belgique souffrent de privations matérielles. En plus des jouets, le tour récoltera des piles et des batteries usagées grâce au soutien de Bébate, permettant de générer des fonds pour l'association Arc-en-Ciel. Marc Pinilla, le chanteur de Suarez, s'engage activement en tant que parrain de cette 14e édition, ajoutant une touche personnelle à cet événement solidaire. Le Nostalgie Magic Tour est une belle initiative qui mobilise le grand public pour offrir aux enfants une part de la magie de Noël tout en sensibilisant à l'importance du recyclage. Dans le monde dynamique de la vente publicitaire radio locale, Nathalie Ia s'impose comme une figure avant-gardiste grâce à son utilisation innovante de l'intelligence artificielle. En tant que commercial radio augmenté, elle a révolutionné ses stratégies de vente en intégrant des outils d'intelligence artificielle qui lui permettent de proposer des campagnes publicitaires ultra personnalisées et réactives. Cette approche novatrice lui donne un avantage compétitif en lui permettant de répondre de manière précise aux besoins variés de ses clients. Nathalie Ia incarne ainsi une nouvelle génération de professionnels qui allient expertise humaine et technologie avancée pour optimiser l'efficacité des campagnes. Son succès illustre comment l'intelligence artificielle peut transformer le secteur de la publicité radio en offrant des solutions sur mesure qui captivent et engagent davantage les audiences locales. À l'approche de la Journée internationale des droits de l'enfant, le studio Elson dévoile « Chénon manquant », un podcast poignant qui explore les récits de vies d'adultes nés sous X. Disponible dès maintenant, ce podcast donne la parole à ceux qui, malgré une législation française stricte, cherchent à retrouver leurs origines. Inspiré par le film Wonder Boy, Karine Fillot, autrice et réalisatrice, partage son propre parcours en tant qu'enfant né sous X. Avec le soutien de sa mère adoptive, elle rencontre d'autres extraterrestres pour explorer cette quête universelle d'identité. Chénon manquant aborde des thèmes sensibles comme l'abandon, l'identité et les retrouvailles à travers des témoignages croisés d'adoptés, de mères adoptives et même d'une mère biologique. Les six premiers épisodes sont disponibles sur les principales plateformes de podcasts offrant une expérience d'écoute inclusive avec des transcriptions et sous-titres. Pour conclure cet épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle, parlons du Champagne-FM Live qui promet d'être l'un des événements musicaux les plus attendus de cette fin d'année en Champagne-Ardenne. Prévu pour le mardi 19 novembre au cas de Tinkue, cet événement gratuit sur invitation accueillera Kenji, connu pour ses rythmes gypsy pop et Stiletto, une artiste à l'énergie débordante. Organisé par Champagne-FM, la première radio locale de la région, le concert sera animé par l'équipe de la Famille Champagne-FM. Ce rendez-vous festif et convivial est une belle occasion pour les fans de musique de se réunir et de célébrer ensemble. Ne manquez pas ce moment unique pour profiter de performances live et d'une ambiance inoubliable. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Pour plus d'informations sur ces sujets et bien d'autres, rendez-vous sur notre site la-lettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. A demain pour un nouvel épisode.